Mon nom c'est Guy-Marie Sassouba, je suis un doctorant dans le projet SIPA. Je m'occupe de l'aspect agronomique du projet, principalement mon thème est relié à la production intégrée de riz et à la gestion des ressources naturelles dans les bas-fonds de l'Afrique de l'Ouest, le cas précisément du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Dans le projet, mon travail en première partie, c'est de voir comment le système de rizécution est pratiqué en Côte d'Ivoire afin d'améliorer ma méthodologie pour la collecte des données. C'est pourquoi nous sommes en train de faire les visites des différents bas-fonds. Parce qu'on a un prototype, mais il faut qu'on fasse des visites de champs pour pouvoir cadrer et pouvoir tester, pour que ça cadre à la réalité. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de visiter. Et effectivement, il y a des réalités qu'on n'avait pas tenu compte dans notre questionnaire. Et les différentes vallées qu'on a, les bas-fonds qu'on a visités, ça nous a permis, et les différentes entretiens, les discussions avec les producteurs, ça nous a permis de voir qu'il y a des informations qu'on n'a pas tenu compte dans notre questionnaire et qu'on va essayer d'intégrer afin de collecter le maximum d'informations pour que nos objectifs soient atteints. Oui, effectivement, le dotroir va aider le projet à prépasser. On a constaté, il y a peut-être beaucoup de recherches qui ont été menées. On ne peut pas refuser ça. Mais comment combiner ces recherches pour que le potentiel que les bas-fonds ont peut s'exprimer et profiter aux producteurs pour qu'ils puissent résoudre des problèmes de sécurité alimentaire et des problèmes de propriété. Non seulement ça, généralement, au niveau des politiques publiques et des développeurs, on se focalise plus sur la production agricole. Mais nous avons des ressources naturelles qui sont dans les bas-fonds. Et ces ressources sont en train de disparaître en faveur de la production agricole. Donc on essaie de voir avec les producteurs aussi quels sont les bénéfices à part la production agricole quittiques de ces productions pour combiner tous ces aspects, les bénéfices non agricoles quittiques des bas-fonds pour qu'ils puissent atteindre l'objectif de sécurité alimentaire et de bien-être. Et je pense que notre étude cadre bien avec cet objectif. C'est ensuite qu'on parle d'intégration de la production de riz et de la gestion des ressources naturelles.